Musique Le Crédit Agricole annonce l'arrêt du financement de nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile dans le cadre de son engagement envers la neutralité carbone d'ici 2050. La banque prévoit d'augmenter le temps de travail de ses employés et d'investir 13,3 milliards d'euros pour atteindre 80% d'expansion aux énergies à fait teneur en carbone d'ici 2025. Elle ambitionne également de tripler le financement annuel des projets d'énergie renouvelable d'ici 2030 tout en réduisant les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. Le directeur général Philippe Brassac a souligné la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement que le scénario net 0,2050 de l'Agence internationale de l'énergie. La stratégie climatique sera évaluée trimestiellement. Musique La bourse régionale des valeurs mobilières progresse malgré l'ententisme se rapprochant des 8 000 milliards de fonds CFA de capitalisation. Après avoir atteint ce record en septembre, des prises de bénéfices ont temporairement fait reculer la capitalisation à 7 846 milliards de fonds CFA le 13 décembre. Malgré cela, le marché reste résilient, laissant entrevoir de nouvelles opportunités pour les investisseurs. La BRVM maintient sa dynamique prometteuse, prête à rebondir après les fluctuations temporaires. Musique Le Fonds monétaire international a approuvé des financements importants de 430 millions de dollars pour la Tanzanie et le Sénégal visant à renforcer la reprise économique post-pandémie. La Tanzanie recevra 150,5 millions de dollars pour stabiliser ses finances et promouvoir la croissance inclusive, tandis que le Sénégal, confronté à des défis complexes, bénéficiera de 271 millions de dollars pour surmonter les chocs externes. Les fonds accordés via la facilité élargie de crédit agissent des réformes axées sur le renforcement fiscal, l'amélioration de la politique monétaire et des réformes structurelles. Ces financements offrent une opportunité majeure pour la croissance et le développement, bien que le remboursement en dollars américains soulève des considérations sur les taux de change après une période de grâce de 5,5 ans. La judicieuse utilisation de ces ressources peut constituer un levier efficace pour le développement selon les institutions telles que la Banque africaine de développement. Le groupe français Naissance annonce un investissement de 110 millions de dollars dans la construction d'une usine de câbles d'énergie de moyenne tension au Maroc. Prévu pour être opérationnel d'ici 2026, cette nouvelle installation vise à accompagner la transition énergétique au Maroc et sur le continent africain. Avec déjà deux usines au Maroc, Naissance ambitionne de renforcer l'écosystème industriel lié au secteur énergétique. Le projet devrait créer plus de 200 emplois d'IRED, contribuant ainsi au leadership régional du Maroc dans les infrastructures énergétiques renouvelables. Naissance, spécialisée dans la production de systèmes de câbles, opère dans 42 pays avec 28 000 employés. La secrétaire américaine au Trésor, Jeannette Yellen, appelle la Chine à mettre fin à sa politique économique dirigiste, soulignant que cela nuise à l'économie chinoise et aux entreprises américaines. Yellen encourage une gestion responsable des désaccords entre les deux puissances. Elle affirme que l'éloignement de l'approche dirigiste de Pékin serait bénéfique à la Chine et aux entreprises américaines. Les inquiétudes des entreprises américaines concernant l'environnement économique en Chine sont renforcées et Yellen plaide pour des réformes structurelles et un traitement équitable des entreprises étrangères. Bien que les tensions persistent, les États-Unis chercheront à gérer la relation économique bilatérale de manière responsable, sans compromettre les questions de sécurité. Yellen prévoit un deuxième déplacement en Chine en 2024 pour discuter des sujets difficiles avec son homologue chinois. L'agence de notation Fitch Rattins a déclassé la note de crédit de l'Ethiopie en catégorie junk en raison d'une probabilité accrue par défaut de paiement. Le pays n'a pas payé le coupon de son euro-obligation d'un milliard de dollars entraînant son classement aux côtés de la Zambie et du Ghana en défaut de paiement. Fitch a averti que l'Ethiopie serait déclarée en restricted default si le paiement n'était pas effectué dans les 14 jours. Les défis économiques comprennent la pandémie, la baisse des coûts des exportations et une sécheresse historique. Malgré une trêve dans la guerre civile en novembre 2022, l'Ethiopie confronte une inflation élevée, des pénuries de devises et des remboursements de dettes croissants. Les demandes d'allègements de dettes et un nouveau programme de paiement de 2 milliards de dollars au FMI sont en cours, mais aucun accord n'a été conclu. Autrefois prisé des investisseurs, l'Ethiopie fait face à des défis économiques majeurs. Le Fonds monétaire international a prouvé un point de 200 millions de dollars sur deux ans en faveur du Béné pour renforcer sa résilience au changement climatique. L'accord visant à intégrer des considérations climatiques dans les politiques du pays. Le Conseil d'administration a également conclu la troisième prévue d'un accord de 42 mois permettant un décaissement immédiat de 136 millions de dollars pour soutenir le plan de développement du Béné et répondre à ses besoins urgents de financement. Le FMI souligne la solidité de la mise en œuvre des réformes malgré les défis appelant à la vigilance face aux impacts financiers et socio-économiques des chocs tels que la fermeture de la frontière avec le Niger et la suppression des subventions au Kambouan au Nigeria. Lors de sa dernière réunion annuelle, le Conseil national de crédit du Togo a rapporté une croissance économique consolidée à 6,4% en 2023, soutenue principalement par le secteur textière. La section a également abordé des mécanismes de recouvrement des créances bancaires pour renforcer les capacités du secteur bancaire et financer l'économie. Le rapport souligne la résilience de certaines branches du secteur textière malgré les incertitudes mondiales. Les secteurs primaires et textières devraient contribuer respectivement à 0,9% et 4,1% à la croissance, tandis que la contribution du secteur secondaire reste inchangée à 1,4%. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada